11 erreurs de garde-robe qui vous coûtent de l'argent Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, nous allons parler garde-robe et finances. Et souvent, quand on passe dans sa garde-robe, en termes pécuniaires, ça pique, n'est-ce pas ? Parce qu'on se retrouve souvent avec des garde-robes pleines et rien à se mettre, donc inutile de dire que ça, ça s'appelle du gaspillage. Et donc, ce qu'on aspire à avoir, c'est avoir une relation sereine, financièrement parlant, avec sa garde-robe, ce qui va nous permettre d'avoir davantage de style, ce qui va nous permettre d'éliminer ce qu'on appelle « rubbish », c'est-à-dire le chenille, comme on dit en Suisse, et également de réduire le stress. Alors, les 11 astuces que je vais vous donner dans cette vidéo, je vais les passer un tout petit peu rapidement comme ça. Je ne vais pas passer en revue les solutions, parce que les solutions, c'est justement d'arrêter de faire ce que vous faites ou de faire le contraire. Donc, vous allez pouvoir en déduire les solutions de manière assez facile. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, eh bien, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton et ensuite à nouveau sur la petite cloche pour être notifié chaque fois que je vous offre une vidéo, une minute de Mademoiselle M, c'est-à-dire tous les vendredis matins. Et évidemment, un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo sera également la bienvenue. Alors, les choses que je vais relever, ces erreurs, vous allez voir qu'elles se passent avant le shopping, pendant le shopping et après le shopping. Tout d'abord, c'est fondamental, la première erreur, et ça, ça se passe avant, c'est une démarche antérieure que je trouve toute femme devrait faire dans sa vie, au moins une fois, si ce n'est plusieurs fois, c'est de bien se connaître, c'est-à-dire que tant que vous ne saurez pas exactement les couleurs qui vous mettent en valeur, dont après avoir fait une analyse colorimétrique, tant que vous ne connaîtrez pas les formes de vêtements après une analyse morphologique, et pas simplement ça, mais ce que j'appelle aussi le rythmie morphologique, dont savoir quel est votre morphotype, mais aussi les longueurs, les proportions, les textures de tissus, les imprimés, bref, tout ce qui relève de la coupe du vêtement, et votre style par rapport à votre personnalité vestimentaire, eh bien, vous ne pourrez que faire des achats à peu près, en vous laissant souvent influencer par toutes sortes de pressions extérieures. Ensuite, deuxième erreur, c'est que vous faites trop de shopping. Vous êtes accro au shopping, dont vous êtes tout le temps dans les magasins, vous êtes abonné à je ne sais combien de newsletters, de mails, de notifications, dont finalement, vous ne pouvez pas faire loin des yeux, loin du cœur, parce que vous êtes sans cesse sollicité, ou vous-même, vous vous sollicitez. Donc ça, c'est la meilleure façon de ne pas faire ami-ami, d'un point de vue financier, avec votre garde-robe. Troisième erreur, c'est que comme vous ne vous connaissez pas et que vous n'avez jamais appris à véritablement faire du shopping en conscience et de manière judicieuse, ciblée, choisie, eh bien, vous faites ce que j'appelle du shopping d'amateur, du shopping de loisirs en quelque sorte, parce que vous n'avez pas de cible, vous ne savez pas ce que vous cherchez. Et en fait, vous êtes sensible et ouverte à tout ce qui vous est proposé, sans avoir de structure d'achat, de choix, de priorité dans votre tête. Donc, c'est au petit bonheur la chance. Quatrième erreur que vous faites au niveau du shopping, c'est que pour vous, shopping est synonyme de rabais, de réduction, de solde. C'est la seule chose qui vous intéresse. Non, je suis désolée, mais les achats à rabais ne vont certainement pas solutionner le contenu de votre garde-robe. Vous n'achetez pas un prix, vous achetez un vêtement, mesdames. D'accord ? Cinquième erreur, et je vous ai déjà fait une vidéo sur l'importance des cabines d'essayage, eh bien, c'est que justement, vous n'essayez pas, vous êtes pressé, vous avez la flemme, vous pensez que ça va aller, et puis même si ça va à peu près, ça ira quand même. Eh bien non, ça c'est la définition même d'être mal habillé, et de finir avec des choses que vous ne mettrez pas et dont vous ne serez jamais heureuse. Donc, pas d'essayage, pas de look wow. Une autre erreur que vous faites, c'est que pensant avoir trouvé quelque chose de bien, eh bien, on fait des bébés, on multiplie les exemplaires et on achète en quantité. Non, parce que ce genre de vêtements, je les vois dans les dressings de mes clientes, elles ont les étiquettes dessus. Donc, non, ne démultipliez pas. D'abord, ça ne vous donne aucun style et ça ne résout pas fondamentalement votre problème parce qu'à la source, vous n'avez pas la bonne tactique d'achat. Je suis désolée, mais il faut voir la vérité en face et si vous voulez sortir de ce dilemme. Septième erreur, si vous faites des achats, vous ne les retournez pas à temps et donc voilà, elles se retrouvent dans votre garde-robe et ce sont des erreurs d'achat. J'en dirai pas plus. Huitième erreur qui est fatale et je dois dire que vous n'êtes rien, d'ailleurs vous n'êtes rien dans tout ça, c'est que vous achetez des pièces isolées. Or non, on achète des tenues entières. C'est la meilleure façon de porter ce que vous allez acheter et si vous me suivez et que vous êtes fidèle, que vous connaissez justement vos couleurs, vos formes, votre style, ce n'est pas une tenue que vous aurez acheté mais c'est une multitude. Par contre, vous achetez une pièce isolée, vous allez vous retrouver comme ce que je vois dans quasi toutes les garde-robes de mes clientes qui n'ont pas fait de démarche avant, eh bien c'est un patchwork de pièces mais il n'y a zéro tenue qui fait waouh. Neuvième erreur qui se passe à présent une fois chez vous, c'est que vous ne faites pas les retouches. Vous vous dites « Oh, ça va ! » Quand ça va, c'est que ça ne va pas. Donc véritablement, vous avez besoin d'avoir quelqu'un, une retoucheuse, homme, femme, ce que vous voulez, mais qui va vous permettre de faire en sorte que le vêtement fasse waouh sur vous. Donc, pas de retouche, pas de look waouh. Dixième erreur, ça se passe cette fois-ci dans votre garde-robe, c'est que votre garde-robe c'est messi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre, ce n'est pas organisé, donc vous ne trouvez pas les choses, vous ne le voyez pas, elle se froide, c'est désordonné. Est-ce que vous pensez véritablement que lorsque vous voulez commencer votre journée et que vous avez ce spectacle sous les yeux, ça vous met dans une belle énergie ? Ça vous met en forme, ça vous met en joie, ça vous donne du plaisir pour la journée, j'en doute. Et dernière erreur qui est un petit peu en lien avec ce que je viens de vous dire, c'est que vous ne prenez pas soin de vos vêtements. Au niveau du lavage, au niveau du repassage, au niveau de la façon dont vous les stockez, dont vous les pliez, dont vous les entretenez, bref, tout cela fait que vous avez des garde-robes qui vous coûtent très cher, même si vous avez l'impression de n'acheter qu'à bas prix. Less is more, moins c'est mieux de la qualité sur la quantité. Dites-moi ce que vous avez pensé, quelles sont les erreurs que vous faites les plus fréquemment ou peut-être que vous avez coché rien du tout, que vous avez mis des croix partout et c'est parfait. J'ai hâte de lire vos commentaires. Moi, j'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes, vous qui me regardez là d'un point de vue stylistique. Et de ce fait, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, passez mon quiz à travers 20 questions très imagées. vous saurez exactement où vous en êtes et vous allez bénéficier de mes premiers conseils. Et évidemment, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, eh bien, l'accompagnement, première impression, 100% pour soi vous attend à bras ouverts avec la communauté des fantastiques beautés rayonnantes qui, par centaines, elles connaissent leurs couleurs, leurs formes, leurs styles, la forme de leur visage pour leur coiffure, pour leurs lunettes, pour leurs bijoux, qui ont appris à se maquiller, qui ont appris à gérer leurs garde-robes, bref, qui ont fait tout ce chemin et qui, aujourd'hui, ont des garde-robes organisées dans lesquelles il n'y a dedans que des choses qui leur plaisent et qu'elles mettent avec plaisir parce qu'elles savent que ça leur vend. Merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Arrêtez de faire ces erreurs s'il vous plaît et j'ai hâte de lire vos commentaires. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501